Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Maillet, le gouvernement va faire sa rentrée demain. Conseil des ministres de rentrée, le ministre du Travail, François Rebsamen, va remettre sa démission puisqu'il est redevenu maire de Dijon. François Rebsamen qui se dit fier du travail accompli, fier de son bilan. Est-ce que franchement il y a quoi être fier de son bilan au ministère du Travail ? Ce n'est pas le ministre du Travail quel qu'il soit qui est responsable du chômage. L'évolution du chômage c'est essentiellement dû à une politique économique qui est menée. Donc il a fait le job dans un contexte de politique économique libérale. La loi dite Rebsamen, nous on la critique encore sur pas mal de points, mais moi je ne veux pas lui jeter la pierre. Il a fait le job dans un cadre particulier. C'était un bon ministre du Travail François Rebsamen ? Ce n'est pas ce qu'il aurait souhaité, tout le monde le sait. C'était plutôt ministre de l'Intérieur qui l'aurait aimé. Donc il a été ministre du Travail à la demande du président de la République. Ce n'est pas un technicien du Travail, mais on n'est pas obligatoirement technicien du Travail pour être un bon ministre. 207 000 chômeurs supplémentaires, il en est quand même responsable, notamment. Non, pas seul. Pas que lui, mais il était en fonction. C'est la ligne politique du gouvernement. Quand vous êtes dans une logique libérale sur le plan économique, on en voit les résultats en France comme ailleurs. Quand on voit l'activité économique et la croissance au deuxième trimestre, c'est dans 0%, c'est la conséquence de l'austérité économique. Quel doit être le profil de son successeur ? Ça, je serais bien curieux de savoir. On va le savoir un de ses jours. Je ne sais pas s'il va partir tout de suite ou d'ici quelques temps, François Rebsamen. Mais je le dis clairement, dans les noms qui circulent, on ne va pas demander mon avis, mais dans les noms qui circulent, il y en a un au moins dont je pense qu'il pourrait résister un peu au libéralisme économique, c'est M. Germain qui pourrait... Député socialiste, considéré comme frondeur, comme on dit, proche de Martine Aubry. Pourquoi lui ? Parce qu'il a déjà montré à la fois en 2013, quand on était rapporteur d'une loi, qu'il a pu mettre un peu plus de garanties pour les salariés dans le cadre d'un accord que nous n'avions pas signé. Il a travaillé sur les questions économiques, sur le pacte de responsabilité. Je ne dis pas que je suis d'accord à 100% avec lui, mais en tout état de cause, il peut résister, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut justement pour être un bon ministre du Travail ? Pour être un bon ministre du Travail, il faut que le travail, d'une manière générale, reprenne plus droit de cité en tant que ministère dans notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie est plus important que le ministre du Travail. Le travail est secondaire. Et on voit très bien d'ailleurs que dans les lois, la loi Macron 1 ou peut-être demain dans la loi Macron 2, il y a des éléments qui devraient relever du ministère du Travail, type travail du dimanche, les licenciements, etc. Oh, il relève du ministre de l'Économie. Ce n'est pas normal, mais c'est révélateur en même temps. Alors justement, cette rentrée, elle se fait aussi dans un contexte plus difficile que prévu pour le gouvernement sur le plan économique. 0% de croissance au second trimestre. Est-ce que vous vous attendiez à cette mauvaise nouvelle ? Ne m'attendez pas à une croissance forte, pour être clair, puisque à la fois il y a les éléments extérieurs dont certains d'ailleurs vont jouer dans les semaines à venir. Ce qui se passe en Chine, ça aura des conséquences sur la croissance française et la croissance européenne. Donc, ce n'est pas de bon résultat, mais c'est aussi parce qu'on est à la fois une consommation qui patine, un investissement qui patine, des investissements publics qui se cassent la figure. L'industrie a perdu des emplois, la construction aussi. Donc, tant qu'on ne changera pas d'orientation économique, il y aura un chômage qui va perdurer. Vous demandez à nouveau un changement de ligne politique du gouvernement ? C'est la conséquence des choix du gouvernement, ce 0% de croissance ? Bien sûr que c'est la conséquence des choix du gouvernement et d'une conception de modalité de la construction européenne. C'est à la fois un problème européen et un problème national, bien sûr. Ça signe l'échec, vous diriez, de la politique du gouvernement ? Si on l'examine à l'aune des inégalités du chômage, oui. Dans ce cadre-là, est-ce que vous croyez à une inversion possible de la courbe du chômage ? Est-ce que le chômage peut diminuer de façon durable dans ce contexte-là ? Ça me paraît très difficile, sauf à retrouver d'un seul coup une croissance plus forte. Mais là encore, il faut que ça change au niveau européen, il faut que ça change au niveau national. Donc, on n'en prend pas le chemin. Mais alors justement, la priorité aujourd'hui pour relancer la croissance, pour faire baisser le chômage, c'est quoi ? La priorité, c'est à la fois de revoir le pacte de responsabilité, les 41 milliards d'euros d'aides aux entreprises. Il faut les cibler différemment. C'est-à-dire le revoir, il faut le conditionner ? Par exemple, ce que nous demandons depuis longtemps, il faut le conditionner à certaines aides. On peut le conditionner, par exemple, à certains types d'investissements. On peut le conditionner à certains secteurs d'activité. On dit que ce n'est pas possible, Bruxelles le refusera. Eh bien, on tape du poing sur la table à un moment donné. Mais il faut aussi soutenir la consommation des ménages, la consommation patine. Comment soutient la consommation des ménages ? Ce n'est pas par la question des salaires. Vous savez, depuis 2012, il n'y a eu aucun coup de pouce au SMIC. Il faut quand même en avoir conscience. Depuis 2012, il n'y a eu aucun coup de pouce au SMIC. Donc, il faut donner un coup de pouce supplémentaire ? Il y a un coup de pouce au SMIC. Il y a à soutenir l'investissement public. Les collectivités publiques, comme l'État, réduisent leurs investissements. Donc, ça a un effet massif, notamment dans le domaine de la construction, de l'emploi dans la construction, par exemple. Alors, le président de la République, le Premier ministre et le successeur de François Rebsamen, ils auront un certain nombre de missions à mener cette année. Il y a notamment une conférence sociale qui est prévue probablement au mois d'octobre. Est-ce que, Force Ouvrière, vous vous rendrez à cette conférence sociale ? Non, il n'y aura. J'en suis pas sûr pour le moment. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore les modalités de cette conférence. On ne sait pas encore comment ça va trop s'organiser. On n'a pas connaissance des thèmes précis. Écoutez, Force Ouvrière n'est pas chargée de la communication du président de la République. Vous avez l'impression que ces grandes messes, c'est des opérations de communication du président ? Bien sûr, c'est essentiellement des opérations de communication. Il n'en sort rien du tout ? Ou il en sort des trucs graves. Alors donc, on se posera en tous les cas la question. Est-ce qu'on ira en tout ou en partie ? Pour le moment, je n'en sais rien. En tous les cas, c'est loin d'être décidé. Et on ne sera pas chargé de la communication ou du président ou du gouvernement. Et alors justement, qu'est-ce que vous examinerez ? À quoi votre participation à cette conférence sociale sera conditionnée ? Des thèmes, par exemple. On nous dit qu'on parlera de la COP21. Mais on a besoin de faire une conférence sociale pour ça. On n'arrête pas d'en parler. COP21, c'est l'environnement, le climat. On travaille là-dessus, y compris au niveau international, depuis des mois sur cette question-là. Ce n'est pas la peine de faire une séance showbiz sur la COP21. Je n'ai pas l'intérêt, si ce n'est de faire de la communication. Pour nous parler quoi ? Du code du travail ? On va encore remettre en cause le code du travail ? Si c'est ça, ce n'est pas la peine qu'on n'y en a plus. Donc, rien n'est garanti en tous les cas pour ce qui concerne la présence de forces ouvrières. Alors, vous avez dit justement ce que vous ne voulez pas voir dans cette conférence sociale. Mais qu'est-ce que vous voudriez voir inscrit à l'agenda de cette conférence sociale ? D'abord, pourquoi faire une conférence sociale ? À quoi ça sert ? On a besoin de faire des grands messes pour se discuter, pour se voir. Je ne pense pas. Quand on fait des réunions qui sont, par exemple, à l'Élysée ou à Matignon, sur une demi-journée, une journée, avec les syndicats et le patronat, on peut peut-être avancer sur certaines choses. Mais faire des grands raoutes, écoutez, franchement, je n'en vois pas l'intérêt. On a vu ce que ça a donné en 2014. Nous, nous avions claqué la porte et d'autres également. Alors, donc, si le gouvernement veut recommencer, libre à lui. Mais s'il devait y avoir un terme prioritaire, néanmoins, ce serait lequel ? La question de l'orientation économique, est-ce qu'à l'occasion d'une conférence ou d'une réunion de ce type, le gouvernement est prêt à mettre sur la table ses orientations économiques ? Si dès le départ, on nous dit non, je ne veux pas pouvoir payer. Visiblement, ce n'est pas l'intention du gouvernement. On l'a vu la semaine dernière. Michel Sapin qui a dit, on va continuer sur la ligne qu'on a. Elle est bonne et ça va payer. Tout à fait. Eh bien, justement, nous, on considère qu'elle n'est pas bonne. À ce moment-là, si on ne peut pas discuter de ça, je ne vois pas à quoi ça sert. Merci beaucoup, Jean-Claude May.